bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je ne sais pas trop normalement je veux faire un album mais je ne sais pas comment on va partir cette vidéo donc j'ai fait des préparatifs attention ça rigole plus voilà donc j'ai découpé en fait dans des anciens d'aïs de chez action montrer celui que j'ai utilisé vous savez c'est ce qu'il y avait à action il y en avait des comme ça mais comme ça j'aurais pu faire aussi un comme ça vous allez me dire pour la prochaine je prends comme ça et là moi j'ai utilisé en fait celui ci voilà et même celui là j'aurais pu l'utiliser j'ai pas pensé moi j'avais envie de prendre celui là donc moi j'ai pris celui là et d'ailleurs j'ai vu sur la chaîne de miss mieux qu'elle a reçu de la part d'une copine je suis loin je suis en train de ranger un temps parce qu'apparemment il ya certains actions dans le nord qui sont ouverts donc elle a reçu de la part d'une copine des trucs qu'elle avait commandé chez action et du coup il ya des nouveaux d'aïs comme ça qui sont juste top et en fait ils sont plats d'un côté et de l'autre côté là on a la forme et tout ça donc bon une part de les voir en vrai et puis d'en avoir aussi surtout mon trêve de blabla on va essayer de commencer donc l'album enfin je sais pas vraiment encore ce que je veux faire et là j'ai regardé plusieurs tuto aussi et je vais me lancer dans un jeune journal alors je pense qu'on va essayer bas et le premier jean on va le faire ensemble si ça vous dit alors je pense qu'il sera en plusieurs parties il va falloir juste que je me prépare mes feuilles et tout ça je crois que j'en ai qu'ils sont un petit peu préparé un peu partout et bon là on fera pas en grand on en fera un tout petit histoire d'essayer enfin si ça vous dit alors j'ai coupé donc dans du papier craft hop de ce bloc là donc de chez action j'ai pris les feuilles les plus souples donc j'ai coupé dans la plus grande dans la dans la pub dans le plus grand des guys et ensuite ça ça fait partie du blog vintage de chez action aussi je vais vous montrer tant qu'à faire on attend hop donc de ce bloc là voilà ça vous savez tout et j'ai découpé pour dans la taille en dessous dans des papiers j'ai gardé mes petites chutes à ça faisait pas grand chose en chute mais voilà ça faisait après des petites chutes comme ceci et je les ai gardé parce que ça peut toujours servir pour faire des choses ou même un panne jeune parce que cela je pense que c'est un peu trop été pour faire un jeune enfin bon voilà donc du coup je vais couper le problème enfin problème oui et non c'est que par les pages à son recto verso donc il va falloir je fasse un choix moi après celui là c'est sûr que je vais pas le mettre parce que ils disent une tête je me suis là je trouve pas non plus trop vintage et et donc voilà alors hélas c'est mon anniversaire jeudi et donc si on me demande ce que je veux j'essaierai de après confinement faire une petite commande voilà avec du plus beau papier de chez stompéria ou des choses comme ça alors donc là le but du jeu donc tout simplement ça va être déjà de coller mes papiers dessus alors j'hésitais moi a déjà plié mes papiers avant en deux et de les coller ensuite ou alors parce que j'ai hésité j'ai peur que si je colle et qu'après je plie comment vous dire que j'ai pas enfin voilà j'ai peur en fait que ça fasse un un pli donc on va essayer sur un des jacques or ce que ça donne avec un alors c'est parti on va secouler ça alors donc je vous dis que j'essaye de faire quelque chose je ne sais pas du tout à ce que ça va donner donc je voulais pré coller mes papiers mais je voulais vous montrer déjà comment je vais procéder en fait pour l'album non voilà j'essaye de bien me centrer au niveau de de mon papier que ce soit pas plus bas plus haut et donc là je vais coller tous mes papiers ensemble avant de tout coller je vais quand même vérifier que si je plie ça me fasse pas des marques oui ça va être un mini album enfin si on peut appeler ça un album après je sais qu'on peut mettre des mini photos aussi est ce que si on plie est ce que ça nous non ça j'aime pas donc on peut coller avant et plier ensuite bon ben là c'est parti on va faire du collage je vais choisir en fonction des couleurs que je veux je veux mettre du un peu plus foncé du un petit peu plus clair je pense qu'il va falloir recharger un petit peu mon petit bâtonnets de colle écoutez en faisant comme ça en mettant attaque glu dans ce petit truc là mon papier a moins tendance à à gondoler donc ça va peut-être pouvoir attendre un petit peu encore que j'ai vu qu'il y avait des actions qui rouvraient mais franchement j'ai pas envie d'aller mais on en parlait hier justement avec mon copain aussi me dit ou pas lui ça lui limite lui ça lui manque plus qu'à moi que les actions et les noces sont fermés si les médias chimiques dans les noces et tout ça il trouve toujours plein de petits trucs et du coup c'est lui qui est un peu plus que moi et moi c'est ce que je lui disais franchement j'ai pas envie d'aller de menta c'est dans ces trucs là maintenant je sais pas savoir ouvrir ce truc enfin tout de suite quoi et ouais après je peux comprendre pour les gens qui sont en confinement et qui travaillent pas et puis ou alors les gens qui travaillent mais dans les bureaux mais quand vous travaillez dans un magasin depuis le depuis le début moi je vous dis ça donne pas envie de vous entasser dans un magasin alors vous faire attention parce qu'en fait sûr mais j'ai plus de voix en fait quand on fait la découpe là on a un petit rebord qui fait comme comme un petit pli là et donc il faut bien prendre la feuille du bon côté ce que je suis en train de remarquer voilà on a un petit un petit rebord sur les côtés ça fait comme un papier double en direct c'est un double papier mais en fait non alors je sais montrer je sais pas si vous allez voir en fait si ma caméra va voir zoom et voilà voyez le petit bord là oui même un tout pourri et voyez voyez donc faut pas se tromper en fait de sens juste pour vous dire ça si jamais vous le faites avec ceux d'aïs là après il coûtait pas très cher je les avais eu les dernières il avait offert et il n'avait pas encore utilisé non sûrement voilà j'utilise pas mal ma big shot d'ailleurs j'ai mes plaques qui sont en train de dire au revoir et je suis en train de faut que je voile pour comment fasse un alors celui là il peut être super sympa aussi pourquoi pas après je suis pas si vous allez dans l'esprit ce qui va un peu trop blanc aller on va mettre de l'autre côté du coup mais celui-là il ya vraiment il est super joli aussi franchement c'est un bloc que j'ai vraiment j'ai vraiment accroché quand je l'avais vu et d'ailleurs il me semble que j'en ai deux j'en avais racheté un deuxième au cas où et le deuxième je trouve ça je pense que j'ai mis donc on essaye de se coller ouais ça va que je colle excusez moi ça s'attend de sécher à côté et là même le bleu envoyé ça va super bien ensemble et là on va couler donc du coup notre dernier papier alors en ce moment les défis j'en fais pas trop sur le groupe je suis désolé frais je lance un défi de majeur lancé un fou je cherche j'ai vraiment plus d'idées et je veux pas me rabâcher hier j'avais fait un défi fallait qu'ils sont misés quelque chose qu'on avait chez nous et moi j'avais commencé à prendre en fait j'ai récupéré au boulot on passe le cocanane une petite caisse comme ça de fromage ouais parce que moi je suis dans la crèmerie donc je fais fromage voyez c'est fromage de chèvre et voilà je voulais customiser justement cette petite petite caissette en fait en bois donc là j'ai déjà mis du gesso blanc dessus c'est juste en fait histoire que ben si je colle et tout ça ça d'air bien en fait parce qu'après on va le recouvrir et donc dites moi en commentaire si vous voulez qu'on le fasse ensemble par contre la vidéo elle risque d'être un petit peu longue j'ai à peu près mon idée de ce que je veux faire et après ben voilà ça peut faire un petit rangement pourquoi pas scrap il met des papiers mettre sur un bureau enfin bon voilà pourquoi pas donc dites moi parce que moi j'ai hésité à le faire et vous le montrer à vous montrer justement après et vous me dites si vous voulez qu'on le fasse ensemble pourquoi pas pourquoi pas alors là ce que je vais faire je vais ancrer donc tous les bords de mes papiers donc là ça risque d'être un peu long donc je pense que là je vais mettre pause le temps que j'encre en fait ça évitera que la vidéo dure trois heures donc moi j'ai fait j'ai fait combien de papiers je vais même pas dire 1 2 3 4 5 donc en fait moi j'ai fait 6 papier un papier 6,6 feuilles en fait voilà et que je suis en train de me dire qu'il va falloir que je refasse une découpe pour le devant j'ai pas pensé il va falloir que je ressorte la big shot et que je recoupe un papier donc là j'ancre avec la distresse photo moi je fais ça je fais ça comme ça je fais pas à l'arrache après si vous voulez revenir un petit peu dessus histoire de de foncer un peu vous foncez un petit peu c'est juste histoire de foncer un petit peu les bords du craft qui sont un peu trop clair à mon goût on va pas mettre pause il me reste que deux à faire mais il va falloir je recoupe un papier en fait du coup j'ai une idée en tête mais après alors j'ai vu enfin en ce moment je regarde les américaines habitants elles envoient franchement elles font des trucs mais c'est un c'est des trucs de fou et par contre à leurs raisons elles font des sortes d'album en fait alors moi j'ai essayé de faire une découpe je passe du coca la main alors dites moi si vous connaissez un ancien d'aïs qui existe ou après j'ai vu qu'elle faisait avec la truc des savy le punch là pour faire les enveloppes et tout ça vous voyez les petits machins en fait comme ça donc moi le problème c'est que j'ai fait un genre de gabarit là vous voyez comme ça et ça je trouve ça super super sympa et le problème c'est que bon avec mon mag bon gabarit à chaque fois il faut que je mesure vous voyez c'est un petit peu compliqué alors j'ai vu qu'elle faisait avec la punch donc ça a l'air pratique moi je l'ai pas j'ai juste là l'artémio enveloppe là mais ça ça marche pas pareil donc dites moi s'il détaille ce qui existe comme ça ou aussi c'est que j'achète la truc enveloppe ou voilà simplement bref donc ouais voilà c'est juste ça en fait parce que je voulais vous demander il y avait autre chose qui existait moi je connais pas tout vous savez je suis pas la professionnelle du scrap allez hop voilà donc là on a plié donc notre premier papier et là donc on va plier tous nos autres papiers après nous allons venir coller ici et alors après je pensais que entre j'aurais pu refaire des petits papiers si je collais pas tout là on aurait pu avoir des ajustements des petites des petits tags vous savez entre on aurait pu mettre des petits tags il a il faut que je découpe en fait avec mon autre à vous dit c'est une vidéo je sais ce que je veux faire à peu près mais alors après donc là déjà il va falloir je recoupe un grain du coup pour la couverture de mon album pour mettre derrière donc là c'est un grand donc là je pense qu'il va falloir je passe pause le temps que j'essaye de les ressortir sont repris voilà donc moi j'avais pris le grand donc là celui-là il faut que je recoupe un et après j'avais pris j'ai pris lequel j'avais plus petit pour qu'ils aient plus espace donc je vais essayer de couper un petit comme ça on va essayer de faire une petite pochette pourquoi pas alors je vais couper ça et du coup je reviens alors j'essaie de faire super gaffe ils sont super fragiles enfin c'est des dice qui sont quand même super fin après par contre ils découpent du tonnerre moi j'ai mis pour que ça aille plus vite cela je les ai coupé par 3 ça a coupé nickel et cela je les coupé par 2 et en franchement où vous faites deux trois mouvements et alors ça coupe nickel bon je fais ces découpes et je reviens donc non voilà j'ai cru que mon pc avait bug et donc j'ai recoupé une grande pour faire la couverture de mon album j'ai envie de la faire comme ceci et donc j'ai coupé trois petites cartonnettes juste avec les bords en fait de ça vous savez comme ça voilà et on va voir si ça rentre si on fait des petites pochettes alors on en était là donc j'en avais plié un oui j'aurais pu plier hors caméra aussi venir mais bon on va faire on va essayer de faire tout ensemble et je vous dis je sais pas où je où je vais parce que je n'ai pas encore vu peut-être que ça existe en ce que je suis en train de faire mais je n'ai pas encore vu alors donc là on va plier donc tous nos papiers après si vous n'avez pas la même découpe que j'ai vous pouvez le faire avec juste des fois avec une autre découpe soit avec juste des rectangles voilà vous prenez des rectangles et vous faites exactement la même chose et votre album ne sera sera pas arrondi ou alors là vous pliez en deux si vous avez des petites paires faux comme ça là j'en sais rien vous faites des petits des petites décos enfin voilà on vous donne des idées parce que tout le monde n'a pas forcément une machine de décompte et tout le monde n'a pas forcément le daïs que j'ai ici voilà alors là on plie bien et on plie en deux mois en plus sera le temps de sécher voilà donc j'ai que des petits bouts de trucs pliés comme ça maintenant on va les coller ensemble alors on va essayer ça se marier quand même assez bien ensemble au niveau des détente coller les unes aux autres donc on va faire comme on fait un album normal on va venir tout simplement les coller dos à dos alors moi je voulais voir si je connais justement que là que là et que là et je voulais voir si justement ça pouvait me faire une petite pochette ou ce petit table là pouvait rentrer justement à l'intérieur donc on va vérifier ça de suite donc je vais mettre de la colle ici 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 moi je mets de la colle un toujours pareil si vous voulez mettre vous de doubler face ou autre vous mettez ce que vous êtes le plus à l'aise alors hop donc j'ai mis trop de colle donc le but du jeu c'est bien s'aligner alors par contre autant dans cette colle là j'arrive à reboucher les trucs après mort une fois comme ça l'avait collé les coulis alors là est ce que ça fonctionne un petit tag qui va rentrer dedans il faut que je ajuste alors si je l'ajuste le problème c'est je tomberai pas pile poil en fait comme ça si je coupe déjà on va essayer de couper sa droite parce que j'ai pas coupé du tout droit joli si c'est droit et du coup là on va venir couper je pense 5000 et de l'autre 5000 est-ce que ça rentre dedans voilà donc on peut faire où il est des petits tags aussi à l'intérieur caché dans notre album voilà impeccable donc pas je vais donc je suis à la découpe excusez moi alors cinq millimètres j'ai bougé un millimètre j'ai bougé un millimètre C'est parti. Donc là, j'ai de quoi faire trois pochettes, trois petits tags. Alors ça, les petits tags, je les ai découpés justement dans les chutes que je vous ai dit, que j'ai gardées hier, que je vous ai montré les petits bouts de papier là tout à l'heure. Et bien, voilà, ça, je les ai mis dedans. Après, à voir si ça là, par contre, elle n'est pas trop grande. Écoutez, non. Écoutez, si, non. Voilà, ça rentre. Donc, j'ai de quoi faire trois pochettes. Allez, c'est parti. Donc, on va coller tout notre album. Il y en a où je vais coller tout ensemble, du coup, parce qu'il n'y aura pas de pochettes. Et d'autres que je collerai. Donc là, celui-là. Alors, attendez que cela s'en fait. Celui-là, on va le coller en entier. C'est parti. Donc, on s'aligne bien à l'autre côté. Et le plus rapidement possible, parce que cette colle, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, ensuite, je replie bien. On va la recréer, du coup. Une pochette. Voilà. Donc, on s'aligne toujours bien pour que notre album soit droit. Voilà. Là, on va en recréer une. Donc, ça va nous en faire deux. Hop. Je vois là, parce que j'ai des sens au niveau des écritures. Ça va être de l'hémat à l'envers. Donc, hop, on se colle bien. Et donc, la dernière. Alors, la dernière. On va créer une pochette aussi. Ça va faire la troisième. Donc, moi, j'ai fait six feuilles. Après, vous faites autant de feuilles que vous le souhaitez. C'est toujours pareil. Et comme je vous dis, si je veux créer une pochette, on va éviter de mettre de la colle partout. N'est-ce pas ? Les ânes, on ne fait pas les chevaux de course. Alors, du coup, là, on vient coller notre dernière page où, normalement, je devrais avoir la pochette si je n'ai pas fait de bêtises. On s'aligne au plus vite. Et on s'aligne au plus vite derrière. Par contre, je suis alignée correcte sur tous les bords. Et derrière, ce qui est bizarre, c'est que ça ne fait pas super alignée. Donc, voilà. Au niveau de l'album, hop. Regardez. Et là, on a, du coup, des petites pochettes créées. Après, il faut savoir qu'il y a des pochettes. Mais pourquoi pas ? Ça fait un petit truc caché, comme ça. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, pour l'instant, on va s'occuper de notre couverture. Alors, moi, je pense que soit on la colle directement. Voilà. Et là, comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de faire un... Ah oui, ma main, je me suis trompée, en fait. J'ai fait ça, la même grandeur que le devant, alors qu'il a fallu que je fasse petit. Je ferais que je sois un boulet. Donc, il faut que j'en recoupe. En fait, je l'ai coupée de la grandeur, de la grande. Il ne fallait pas la grande. Alors, il faut que j'y retourne. Donc, du coup... Hop ! Ah oui, ce n'est pas préparé. Je l'avais dit, ce n'est pas préparé. Du coup, il faut que je le prenne. Du coup, il faut que je coupe, voilà, avec le... Comme cela, en fait. Pour mettre dessus. Alors, ça ne change rien à ce que je suis en train de vous dire, en fait. Donc, soit on colle tout le papier sur le devant. Et là, après, ça nous fait notre tranche, en fait, si vous voulez. Vous voyez, si on fait ça... Bon, une fois, j'aurais découpé. Là, on a directement la tranche qui est faite. Et puis, voilà. À moins qu'après, on fasse autrement avec autre chose. Et moi, je pense qu'on va faire autrement avec autre chose. Ouais, je pense. Bon, je vais déjà découper ça. Et on va voir après. Donc, je reviens. Relative, donc, me revoilà. Avec mon bazar. Je n'ai même pas remis ça. C'est en même temps, je cherchais pour faire la tranche. N'importe quoi. Alors, au début, j'avais pensé, vous voyez, donc, on peut mettre un genre de truc comme ça. Vous savez, les sacs de pommes de terre, les sacs à patates, on va dire, donc, de la toile de jute. Donc, ça, ça peut être sympa aussi, vous voyez, pour faire la tranche, comme ça. Mais, en fait, non, on va peut-être plutôt essayer de mettre, vous voyez, un vieux... Une vieille dentelle, comme ça, sur le côté. Je dis bien, on va essayer parce qu'en fait, là, je suis en train de me rendre compte de comment je vais la couler, en fait, cette dentelle. Ouais, parce que... À moins que je colle le papier, après, par-dessus. Alors, donc, déjà, on va couper ce papier. Alors, on va mesurer combien il me faut. Donc, de là à là, ça fait 9. Alors... Euh... Ouais, je vais compter comment. Alors, là, ça fait 9. On va dire à peu près... Enfin, je vous dis, de là à là, moi. Donc, là, ça fait 8 et demi. Voilà, ça devrait être bon si je fais ça. Donc, si je viens mettre un papier, vous voyez, comme ça, ici. Et l'autre papier, du coup, de l'autre côté, comme ça, voilà. Après, on aurait pu faire, comme j'ai dit, on collait tout le papier et on avait notre tranche qui était cachée. Et alors, après, est-ce que je colle, du coup, ma dentelle par-dessus ? J'aurais bien besoin d'aide, que vous me dites. Voilà, comme ça. Ou est-ce que je la colle dessous et que je viens couler mon papier comme ça dessus. Moi, je préférerais la dentelle dessus. Mais alors, après, je ne sais pas comment je vais pouvoir la faire tenir. Parce qu'avec du scotch double face, je ne sais pas si ça va forcément ça va forcément tenir, en fait. Bon, écoutez, déjà, on va couler le papier. Alors, je vois le sens. C'est comme ça. Le sens, elle est comme par hasard. Je le mets de l'autre côté. Donc, ça va être celui-ci de ce côté. Même pas. Même en plus. N'importe quoi. Non, non, ça va être celui-ci de ce côté. Alors, Ah oui. Et je voulais voir aussi pour mettre une petite fermeture justement à cet album. Alors, soit mettre un petit ruban comme ça d'organza ou alors on aurait pu mettre aussi de la dentelle justement en fermeture. On va mettre de ça pour fermer. Alors, il me faut du scotch double face. J'ai pris mes scotch double face de chaque action. J'ai pas envie d'utiliser la rouge. Donc là, je vais mettre un bout d'organza. Donc, j'essaye de me centrer. Je vais mettre un bout d'organza ici. Voilà, ça va être pour fermer mon album. Après, j'aurais pu mettre aussi de la dentelle. je pense que ça aurait pu être super sympa aussi. Voilà, après. Voilà, donc là, on va venir coller. J'ai dit, c'est celui-ci du coup. Alors, je fais attention parce qu'on vous dit là, les mots sont marqués. Enfin, il y a des écritures de marqués et du coup, je ne mette pas les écritures à l'envers. Sinon, ça sera fait. Ça ferait un petit peu balou. Donc là, je viens coller donc un petit bout de mon papier. Là, on va retourner. Du coup, on va enlever le petit scotch double face. Hop, on va coller un autre petit bout d'organza de l'autre côté. Voilà. Alors, l'organza, je trouve que c'est pas mal parce que au niveau des teintes, du coup, c'est pas super fort. Pour le Vintel, juste pour le coup, moi, je trouve que c'est pas mal. Et voilà, ça s'adapte bien, en fait. Voilà, c'est pas une couleur qui est flashy, qui est... Après, je l'aurais bien mis sinon de la cordelette comme ça, là, vous voyez. Mais bon, ça, pourquoi pas, ça change un petit peu. Et donc, du coup, on va mettre ça. hop, voilà, c'est parti. On se met. On essaye de se centrer toujours pareil au niveau de notre page. on voit là. on va venir ancrer. Je suis désolée, elle est en train de se lécher. C'est juste une catastrophe. Donc là, on va venir ancrer les bords comme on a fait tout à l'heure. Voilà. On est le même... Et en même temps, ça va ancrer les bords là. Hop là. Voilà. Voilà. Donc là, on ancre bien les bords, vous voyez. ça, ça fait plus sympa. Ça, on les ancrera aussi après au niveau des petites, vous savez, des petites pochettes. Donc là, on va essayer de venir mettre ça. Ça va être le plus pratique. Alors, donc, on va venir coller ça. Mais il va falloir qu'on laisse quand même un petit un petit espace en fait pour que quand on ouvre notre album qu'on n'ait pas de gemme. Voilà. C'est surtout ça alors, il est bien épais cet album en plus. J'ai peur qu'avec le double face, ça ne tienne pas. On va mettre le bleu vu que c'est de l'extra. ça devrait tenir. On va essayer de ne pas se couper en droit. Ah oui, c'est le bleu. bon ben, à tout à l'heure. Le temps que j'arrive à essayer de... et c'est fait, non, mais malin. à celui-là, on peut y aller à chaque fois, je mets 3 heures à arriver à enlever l'heure. Putain, c'est fou. Alors justement, est-ce que c'est parce qu'il colle super bien ? Hop là, allezouïa. Alors là, on va venir du coup, le devant, c'est l'autre côté. Donc on va venir couler. Comme ça. Voilà. Et on va venir en mettre un petit bout devant. Donc on est reparti pour la galère. Je suis partie en biais. Alors. Et voilà. Et donc là, on va venir. Donc le coller, par contre, vous collez pas, laissez une petite marge. Voilà. Venez pas vous coller à fond. Ça, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos quand on fait des albums comme ça. Il faut laisser une petite marge, sinon après votre album ne s'ouvre pas bien. Alors. Hop, je viens découper à ras. Maintenant, si ça dépasse un petit peu, franchement, moi, je trouve pas ça gênant. Ça reste du vintage. Vous voyez ce que je veux dire là, en fait. est-ce que vous voyez ? Voilà. Là, vous collez pas à fond, quoi. Pour que quand vous ouvrez, vous ayez quand même de la marge. après là, ça reste de la dentelle, donc la marge, elle est pas... Voilà, ça bouge, quoi. C'est pas gênant. Mais si vous avez mis du papier, ce que je veux dire, c'est que vous vous collez pas comme ça, vous laissez une petite marge à peu près... Vous voyez comme... Vous vous collez pas comme ça, vous laissez une petite marge comme ceci. D'accord ? OK ? Je n'ai pas entendu. OK, je craque. Confinement, là. Alors, donc voilà, l'état de mon petit album. Franchement, je trouve qu'il est... Enfin, voilà, moi, j'adore. Donc, maintenant, il manque la petite déco, en fait, sur le dessus. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dessus en déco. Alors, à la base, c'est ça que je voulais faire, mais avec autre chose. L'autre chose, je le ferai plus tard. On le fera... Je tenterai plus tard. Mais là, franchement, ça me plaît assez. Donc, elle, vu qu'elle est blanche, je vais venir la... Voilà. La foncer avec l'encre, comme ça. Voilà. Celle-ci aussi. Le bleu. Comme ça. Vous voyez, ça fait moins blanc, ça fait un peu plus vieillit, on va dire. Voilà. Et le dernier, celui-là, on ne voit pas trop quand c'est ancré. Mais au moins, je le sais. ça se voit un peu plus. Excusez-moi. Donc là, ça, on va mettre dans nos petites pochettes. Hop, hop, hop. Donc, on a fait des petites pochettes. Il y en a une ici. Hop. Voilà. Il y en a une ici. On met l'optitale à l'intérieur. Celui-là, il est trop large. Ça va, j'ai la chaîne qui craque. Voilà. Peut-être que celui-ci rentre là. Oui. Eh bien, dis donc. J'ai chaud. Donc, voilà. Donc, après, on a des petites pochettes un petit peu cachées qu'il faut trouver. Enfin, bon, voilà. Moi, je trouve ça rigolo. je trouve plutôt sympa. Franchement, je trouve plutôt sympa. Au niveau, que ce soit au niveau de la forme. Après, moi, j'aime le vintage. Donc, forcément, voilà, ça me plaît. Maintenant, voilà, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. ça ne se discute pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en déco dessus? Je ne crois pas. La fois que j'ai trié les stickers avec Elia, il ne semble pas que j'ai retrouvé des mots, des choses. Par contre, j'avais retrouvé des petits trucs comme ça que j'avais acheté chez... Alors, je voulais sortir, je voulais montrer que j'avais acheté chez Noz à l'époque et que je suis dégoûté que là, ça pourrait marcher. Ça serait top. alors, ça va être ouf. Hop là! C'est des petites choses comme ça, oui. Alors là, voilà, ça, ça aurait marché là. Ça aurait été juste génial. Mais à mon avis, d'un côté, on va laisser sur un papier avant d'essayer. Parce que j'avais acheté plein de petits trucs vintage comme ça. Et après, franchement, ils n'étaient pas chers. Ils étaient à l'époque dans les 70 centimes, un truc comme ça. Et là, il y en a qui vont fonctionner. Et sinon, tous les vintage et tout, il n'y en a aucun qui ne marchait pas. Donc là, on va réessayer. Pourquoi pas, ça se trouve, ça va refouvoir. je ne peux pas, moi. Ça va refouctionner. On va découper un bout de, je ne sais pas, un truc que je ne veux pas utiliser forcément. Genre ça. Et du coup, ça, je ne peux pas les utiliser à part pour découper. Après, si on peut travailler avec la transparence, peut-être, encore. Donc là, si ça marche, ça serait juste top. mais je ne crois pas. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils avaient atterri chez nous, ces trucs-là. C'est que ils avaient, à mon avis, un défaut. Vous voyez, ça ne marche pas. Je suis dégue. J'ai cru à un moment, je me suis dit peut-être que maintenant, ils vont marcher. Vous voyez, ça déchire carlin en papier, ça colle et ça ne marche pas. Tant pis. Ça sera sans ça. Et pourtant, il y a des beaux trucs. Donc, je pense que ça, je viendrai les découper et juste le mettre comme ça, vous voyez, par transparence ou... On va essayer d'ailleurs avec un truc comme ça, peut-être. Je vais juste venir le coller comme ça. On verra plus tard ce que j'en ferai. Mais bon, et j'en ai, je ne vous dis pas à l'appel, quoi. Ah oui, c'était 99 centimes la poche comme ça, entière. Et du coup, il n'y en a aucun qui fonctionne à part des trucs... Même celui-là, il ne fonctionne pas. Voilà. Je passe du coca à l'âme mais tout à l'heure, c'est une vidéo, je ne dis même pas. Alors qu'à la base, j'étais en train de chercher un truc en vintage pour mettre dessus. Là, je vous jure. Par contre, j'ai retrouvé un paquet aussi d'autocollants. Donc, j'arrête de vous parler de... J'ai retrouvé un paquet d'autocollants. Je ne sais même pas ce que je vais en faire tellement que j'en ai. C'est juste... C'est juste fou. Alors, en vintage, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir un... Le dos et tout ça, du coup, je ne sais pas ce que je vais mettre dessous. Voilà. Je ne vais pas préparer à ça. Après, des choses vintage, j'en ai, mais je n'en ai pas comme ça aussi. Du coup, c'est vrai qu'après... Et j'aurais aimé trouver un truc, un mot, un truc qui sort de l'ordinaire, tout ça. Mais bon. Alors, écoutez, on va faire comme d'avant. On va essayer de trouver des petites choses qui peuvent s'agrémenter les uns avec les autres comme d'habitude. J'ai lu un truc, là, je ne dis même pas. Je pense avoir mal lu le mot que je viens de voir. C'est pas un coin que j'avais. En fait, non, c'est pas un coin. Un coin, un coin. Alors, donc, j'ai pris un truc comme ça. Hop là. Allez, c'est parti. On va se mettre à la dépôt. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la déco. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore trop dessus. Alors, je mets des écritures parce qu'il y a beaucoup d'écritures en fait dans les modèles que j'ai pris. Dans les pages, en fait, à l'intérieur, il y a beaucoup d'écritures. c'est pour ça que je... que là, je mets du Washi avec des écritures tout simplement. Mais parce que j'aime bien ce Washi aussi. ça va donner un petit peu de relief. c'est pour ça que je m'achète des dice-cut. vraiment que je rentre parce que ça commence à être vraiment en rade et du coup, je n'utilise pas parce que je me dis qu'après, j'en aurais plus. il va vraiment falloir que je m'en reprenne. je vais prendre ça. Alors moi, j'avais trouvé ce petit rond là où il y avait marqué rétro. Mais non, il ne me plaît pas parce que justement, ce n'est pas rétro. Alors, comment je vais mettre ça ? Donc, il va falloir que je l'ancre. C'est un peu beaucoup trop blanc à mon goût. C'est un peu c'est parti. Comment je vais pouvoir étudier ça ? Là, on va mettre ça comme ça. Donc ça, du coup, je n'ai pas fini. Alors, ça, on va mettre comme ça. Ça, je pense qu'on va venir le caler ici. c'est ça qui me stresse. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, allez, on va faire ça. Je suis en train de chercher ma colle. Donc, on va le mettre par là, ce que j'avais vu. Voilà, l'autre, on va le mettre. par là. Ça, on va le mettre comme ça. . allez le remplissent même avec ça j'arrive à être avec ça que c'est moi qui le remplit j'arrive à être à court de colle mais vous y croyez hop ça on va le mettre comme ceci voilà donc voyez la petite couverture que ça colle peut-être voyez ça c'est ça reste simple ça reste du basique après qu'on vous dit j'ai pas énormément de choix enfin je comprends au vintage j'en ai un petit peu mais c'est pas c'est pas fou par rapport à ce que je peux avoir je fasse le tri dans tous ces siroirs j'ai plein de trucs mais il ya plein de aussi qu'ils ne servent pas donc je sais pas parce que ça donne un je suis en train de découper ça mais je suis même pas sûr de le mettre donc si c'est pas mal alors c'est pas mal pour une fois que ça me plaît alors l'autre fois j'avais retrouvé des attaches parisienne normalement je vous avais mis par là quand j'ai rangé justement mais c'est du rôle de l'hiver donc c'est pas ce qu'il me faut j'en ai retrouvé d'autres aussi mais bon alors si je ok il faut pas croire des fois là on croit que du papier c'est c'est fragile mais non ça vous tord à une attache parisienne quoi truc hop alors du coup moi je veux pas qu'on voit mon attache parisienne et je n'ai pas retrouvé ma pensée en même temps la tâche parisienne quand vous dire elle se coupe au ciseau comment vous dire que ça m'étonne même pas du coup que le papier il l'a détruit en deux deux hop donc j'ai découpé en fait quand je vais le mettre allez en mettre de travers comme ça voilà j'ai bien collé ce petit bord là où il attache parisienne ou le bras ça c'est comme vous voulez et voilà je pense que je vais m'arrêter là pour la décroche ça sert à rien d'en mettre trop non plus trop de tueux vous savez que moi j'aime pas ça ça va faire quand même une heure qu'on est en vidéo et je crois que le plus long ça a été la déco vous savez que j'ai pas préparé la déco je m'attendais pas arrivé déjà jusque là je croyais déjà pas y arriver à ce que je voulais faire à peu près parce que c'est pas ça que je voulais faire mais je suis plutôt contente du résultat franchement je le trouve trop trop beau et là il me tarte de commencer un journal en fait donc là bas la décroche à l'intérieur vous savez que c'est avec les photos et en sachant qu'on a nos petites pochettes aussi à l'intérieur voilà où on a nos petits tags voilà et bien écoutez je ferai déjà dédié en voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas je suis vraiment super contente du résultat je le trouve enfin voilà moi je trouve super bon mais voilà c'est mes goûts moi j'aime le vintage donc du coup du coup voilà quoi mais ça a un mini qui est vraiment mignon maintenant avec cette d'âge là ça rend super bien et on peut s'éclater justement avec les couleurs les à nous envie nous voilà on peut faire un pastel là c'est le printemps on fait un truc qui pète un peu comme j'avais fait le zigzag la dernière fois ouais pourquoi pas franchement on peut faire des trucs super mignons avec ses petits ces petits d'ailes ces petits d'ailes c'est grand d'ailes voilà sur cela team d'écouté j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas j'ai été ravie de la faire et d'avoir passé une heure avec vous je suis désolé j'espère vous aurez fait avance rapide et je vous embrasse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrap et bien et surtout restez chez vous bisous